... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission qui va aborder les activités du mouvement laïc dans la région de Charleroi. Ici, à nos côtés, le bâtiment qui abrite le temple de la science, à savoir le siège de la Maison de la laïcité et de la régionale de Charleroi. Je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Frédéric Fatou et vous êtes directeur général, c'est ça ? Oui, c'est moi. Voilà. Alors, première question assez simple. Comment se porte la laïcité dans la région de Charleroi ? Je pense que la laïcité dans la région de Charleroi se porte bien. Ça a été depuis toujours un endroit de militantisme laïc qui était bien réparti dans l'ensemble de la région de Charleroi. Ça l'est encore. Ça a également été depuis toujours un endroit de mélange social et politique et culturel. Ça l'est encore. Sur base de ces deux critères, je pense pouvoir dire que la laïcité à Charleroi se porte bien. Bien, merci Frédéric Fatou. Je vous propose de voir dans le premier sujet quelle est la politique du centre d'action laïque de Charleroi. Le mouvement laïque est bien représenté dans la région de Charleroi. On peut compter pas moins de 24 associations et 4 maisons de la laïcité qui défendent les valeurs du mouvement. D'abord, nous avons des finalités à caractère de promotion de la laïcité. Ça me paraît important au travers de l'humanisme, au travers de nos bénévoles, parce que nous essayons de créer de nouvelles associations. Donc, ce sont des créneaux qu'on exploite tout le temps. Nous avons une deuxième finalité qui est la conception de vie. Naturellement, nous essayons de faire en sorte que tous les citoyens puissent vivre convenablement avec leur éthique. Donc, nous respectons la philosophie de tout le monde. Et notre finalité numéro 3, elle consiste à promouvoir le bonheur des gens. Et tout ça, dans le créneau du libre-examen, nous essayons que toutes ces activités répondent à ce grand principe. La Régionale soutient l'ensemble des activités des associations laïques de la région. La laïcité, c'est aussi penser au bonheur de l'individu. Et ça, le Centre d'action laïque de Charleroi ne s'y est pas trompé. Ainsi, ont-ils organisé toute une série de conférences, débats sur le thème du plaisir et du bien-être. Et de quoi y parle-t-on ? De relaxation, de sophrologie, de rire et même de massage. Tout ceci fera l'objet de notre prochain sujet que je vous conseille de regarder de manière décontractée. La musique douce et les lumières tamisées pourraient vous faire croire à l'ouverture d'un nouveau centre de remise en forme et de massage. Eh bien non, vous êtes bien au Centre d'action laïque de Charleroi qui innove un nouveau cycle d'animation sur le plaisir et le bien-être. Et cela marche ? La preuve, nous sommes un dimanche matin, il est 9h30. Ces deux éléments n'empêcheront pas une cinquantaine de personnes à venir au cal de Charleroi participer à ce petit déjeuner conférence-atelier sur les techniques de relaxation. Bien sûr, le bien-être est une valeur directement liée à la laïcité. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de vie après. Donc, autant en profiter ici et maintenant. C'est un champ d'activité que la laïcité n'a pas beaucoup exploré pour l'instant. Elle est liée à une forme de spiritualité, à une forme de recherche du bonheur. Or, traditionnellement, on pense que le bonheur est l'affaire de religion. C'est tout le contraire, c'est l'affaire de chaque être humain indépendamment de sa croyance ou de son absence de croyance. Or, la laïcité, c'est un projet de société. Et ce projet de société, nous proposons de le faire découvrir à travers des activités comme le plaisir, le bien-être. Donc, la relaxation va toucher à la fois aux besoins fondamentaux, parce que la relaxation, on ne sait même pas que c'est un besoin fondamental, c'est un réflexe fondamental. Avec un apprentissage, on ne fait plus les choses d'une façon spontanée. On les fait comme on nous les a appris, nous les faisons avec un certain automatisme. C'est très important de remettre ces cadres de référence en cause, et en relaxation et en sophrologie. Donc, ça va dans le même sens, je pense, que la liberté de pensée que prône la laïcité. Les valeurs de la laïcité, pour autant qu'elles conduisent à un certain bien-être dans la vie, ont une valeur et un sens en elles-mêmes. Et c'est peut-être une approche différente, une approche inhabituelle, puisque c'est une approche notamment qui ne néglige pas le corps. A mon avis, ça ne doit pas être contradictoire. Et nous allons masser vigoureusement en respirant. Présenter la laïcité sous un autre angle est innovant et reflique une volonté de s'ouvrir à un public plus large. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des personnes de la vie de tous les jours, donc des personnes qui peut-être ne se sentaient pas laïques avant, mais qui pourront peut-être se retrouver dans les valeurs de la laïcité, etc. Beaucoup de personnes non laïques, en tout cas qui ne se disent pas laïques, sont ici aujourd'hui. D'un point de vue laïcité, ça nous permet d'augmenter l'angle d'impact auprès de notre public. Bien sûr, ceux qui nous connaissent déjà viennent bien volontiers. Et ceux qui ne nous connaissent pas du tout, via ce thème qui est assez nouveau dans les choses qu'on met en place, eh bien ça permet d'avoir un premier contact et peut-être après de prolonger ce lien et vraiment de nous faire connaître en tant que laïcs et ce qu'on défend ici au sein du mouvement. Nous travaillons maintenant la paume de notre main avec le pouce. Je connais très peu la laïcité en fait, c'est une découverte pour moi et je pense que le fait d'aller dans ce terrain pour la maison de la laïcité, c'est quelque chose de très positif. Ici, d'un côté, j'étais surpris par la section de Charleroi qui s'intéressait au bien-être, puisque je voyais plutôt la laïcité côté politique ou alors côté justice. C'est un nouvel engagement fort intéressant, je crois qu'il est une demande généralisée, dans le sens où les personnes ont envie de retrouver un équilibre propre, de savoir faire la part des choses entre la gestion difficile, stressante au quotidien et pouvoir amener des outils qui leur permettront d'équilibrer leur vie et de retrouver une certaine assurance par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est une approche sans doute de la laïcité qu'on cherche encore à découvrir. Donc voilà, l'individualisme, le bien-être et puis peut-être par la suite des idées qu'on peut partager avec d'autres. Ce cycle de conférences atelier sur le plaisir et le bien-être est la recherche du bonheur d'être mieux dans son corps, d'être bien avec les autres. L'homme est-il un être à part, régnant sur le monde ? Maîtrisons-nous notre développement et son impact sur notre environnement ? La science influe-t-elle sur notre avenir ? Autant de questions que le Centre d'Action Laïque de Charleroi a voulu débattre avec des élèves, en l'occurrence ceux de l'Athénée royale de Thuyn. Et précisément, l'objet du reportage qui suit, c'est le cheminement de leurs réflexions. Quel est le commun dénominateur entre les phoques, la libre-pensée et la ville de Thuyn ? Eh bien, il s'agit du Centre d'Action Laïque de Charleroi qui a mis sur pied, en collaboration avec l'Athénée de Thuyn, une réflexion sur l'avenir de notre planète. Elle commence ici, en Zélande, avec l'observation des différentes espèces qui viennent y passer l'hiver. La théorie de l'évolution et la démarche scientifique sont au centre du questionnement. Je pense qu'il y a la pensée scientifique, le monde scientifique et la démarche scientifique et il y a le monde de la croyance. Ce sont deux mondes respectables, tous les deux, bien évidemment, mais certains essayent de confondre, de fusionner ces deux mondes-là. Et certains essayent de faire coller un message scientifique à un dogme ou une croyance. C'est plus de la science. Et donc, le message est assez pervers à ce niveau-là. Donc, ce que nous, on essaye de mettre en évidence, c'est qu'il y a la science qui essaie d'expliquer le monde par des modèles, par des théories. Et puis, il y a la croyance. Les deux ne se mélangent pas. Cette visite des réserves naturelles en Zélande fait partie d'une réflexion qui se déroulera tout au long de l'année scolaire. De là, on compte aller plus loin avec d'autres activités par rapport aussi au libre-examen. C'est de faire se rendre compte, justement, en suscetant la réflexion avec les jeunes, qu'il y a tout un débat de libre-examen. Quelle est la responsabilité de l'homme par rapport à son environnement, de façon positive ou négative ? Ici, nous avons un exemple tout à fait positif, justement, de ce que l'homme est capable de faire. Parce que quand vous avez mille oies qui descendent sur une prairie ou un champ, ça peut faire quand même pas mal de dégâts, bien évidemment. Mais il ne reste plus grand-chose, vous avez vu, sur les images satellites. Quelques coins comme ceci, tout le reste, c'est de l'agriculture et quelques prairies. Donc, évidemment, elles se concentrent sur certaines prairies. Mais le fait de venir ici, j'espère que ça ouvre un peu les yeux. C'est le but de l'expérience qu'on est en train de mener ici, c'est-à-dire de lier une approche purement scientifique à un débat d'ordre philosophique. On ne sait pas ce que ça va donner, mais je pense que, oui, c'est tout à fait accessible, une fois que les choses sont bien claires et qu'on a bien défini ce qu'est la science. La Terre n'appartient pas qu'aux hommes. Si on ne respecte pas la nature, on est égoïste. Donc, il faut être solidaires envers les animaux. Pourquoi l'homme est tant attaché quand même à savoir d'où on vient ? Pourquoi la deorie de l'évolution domine-t-elle par rapport quand même au créationisme et tout ça ? Enfin, je trouve que c'est une question intéressante à se poser. La réflexion se poursuit quelques jours plus tard avec une visite du Musée des sciences naturelles de Bruxelles et sa galerie de l'évolution. Les belles histoires des scientifiques sont toujours posées sur des faits bien concrets. Ils font appel à la raison et à l'esprit critique. Et il ne faut pas non plus oublier que les scientifiques sont prêts à tout remettre en question, à tout reformuler, si bien sûr ils obtiennent des informations nouvelles, donc à la lumière de nouvelles découvertes. Donc, tout est à toujours remettre en question, mais c'est là le propre de la science. Et voilà, j'espère que nos élèves en sont conscients. Quels sont les espaces qui vont être le plus nombreuses ? On le constate actuellement, ce avec ma choix. Je pense que c'est important d'expliquer le but de cette recherche scientifique aux jeunes, ou en tout cas cette pensée scientifique basée sur l'observation et sans l'attente d'une éventuelle intervention extérieure. Donc on remet encore une fois l'humain au premier plan. Comprendre l'évolution de la vie sur Terre avec des exemples concrets, de manière libre et sans contraintes surnaturelles, est fondamental pour l'avenir de l'humanité. La recherche scientifique, je pense que c'est très utile, parce que ça peut nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et donc ça nous permet d'évoluer. Si on se connaît bien, on peut mieux évoluer. C'est ce qui explique ce que nous sommes, donc c'est quand même important de savoir où on vient, pour peut-être après savoir comment peut-être on va encore évoluer, pour prévoir certaines choses, c'est intéressant. Quelques jours plus tard, c'est à l'Athénée de Thouin que le travail se poursuit par une animation débat proposée par le Centre d'Action laïque de Charleroi. « Lorsque l'on dépasse le monde de la science, on ne fait plus de la science. Alors quand la barrière est claire et nette, pas de problème, mais lorsque l'on mélange la science et la croyance, c'est plus de la science. » « Visiblement, les étudiants ici avaient été relativement bien préparés, même très très bien préparés à leur démarche scientifique. Ils ont été d'emblée sur l'idée que la science doit être une théorie scientifique et avoir la rigueur. Donc ce que nous avons fait, simplement, c'est visiblement conforter ce mode de pensée. « Vous m'avez dit que la science, parfois, est morale, parfois, est immorale. Et puis après, vous m'avez dit « Non, non, la science, c'est amoral. » Ainsi, pendant toute l'année scolaire, le Centre d'Action laïque de Charleroi, en collaboration avec les enseignants, conscientise les jeunes à l'importance de la démarche scientifique. « Mais au niveau pratique, c'est-à-dire dans les 20 ans, nous avons des jeunes qui seront de futurs enseignants, de futurs parents, et il est important de les sensibiliser à cet esprit critique, à ces différentes facettes de l'éducation à la citoyenneté, quelle que soit d'ailleurs l'orientation religieuse ou politique. Et c'est effectivement pour nous un enjeu majeur. » La théorie de l'évolution de Charles Darwin a toujours suscité une vive controverse entre les créationnistes et les scientifiques. Cette controverse a d'ailleurs repris force et vigueur depuis une dizaine d'années. À un point tel que les professeurs de sciences sont de plus en plus confrontés dans leur classe ou dans leurs auditoires à des élèves ou à des étudiants qui accréditent ces thèses créationnistes. C'est la raison pour laquelle le Centre d'Action laïque de Charleroi, en collaboration avec l'ULB, ici même sur le site de Parentville, a mis sur pied une formation destinée aux professeurs de sciences afin qu'ils puissent réagir positivement face à ces thèses et qu'ils puissent donner des éléments de réponse indiscutables face à ceux qui accréditent ces thèses créationnistes. Face à la résurgence du créationnisme, les professeurs de sciences et de biologie sont de plus en plus souvent confrontés à des étudiants qui réfutent la théorie de l'évolution. Il faut donc préparer ces professeurs à pouvoir répondre de manière scientifique et irréfutable à ces croyances. C'est ainsi que le Centre d'Action laïque de Charleroi, en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles et l'Union des anciens étudiants de Charleroi-le-Centre, ont mis en place à destination des enseignants des modules de formation centrés sur la théorie de l'évolution. Vous voyez le contexte, il est compliqué, il est pédagogique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'évolution avant la classification, vous ne pouvez pas gérer les pièges que vous tendent l'évolution, excusez-moi de le dire comme ça, c'est-à-dire les convergences évolutives et les réversions. Donner la possibilité aux enseignants de parler de comment résonnent les sciences permet d'aborder proprement les questions de légitimité des sciences à l'école dans un cadre laïque, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une confrontation d'une métaphysique contre une autre, on est simplement dans l'énonciation d'un périmètre de sciences. Voilà de quoi la science peut parler, voilà comment elle le fait et voilà comment, en quelque sorte, nos options métaphysiques personnelles, lorsqu'on parle de science, doivent être remises au vestiaire. C'est sous l'expertise scientifique de l'ULB que le Centre d'Action Laïque collabore à cette formation qui devrait permettre aux professeurs de rappeler que la science n'a rien à voir avec les croyances religieuses. Je pense tout simplement que c'est quand même un problème citoyen parce qu'aujourd'hui la théorie de l'évolution est reconnue à travers le monde scientifique comme une des théories les plus solides de la science actuelle, qui permet d'expliquer par des mécanismes naturels la biodiversité du monde vivant, actuel et passé. Et donc je pense que c'est quand même important pour tout un chacun, pour tous les citoyens, de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ces modules de formation proposent aux professeurs un panel de réponses qui confortent scientifiquement la théorie de l'évolution. Ça arrive tout à fait régulièrement que des élèves expriment des doutes ou bien des questions ou semblent mal à l'aise par rapport à l'enseignement de la théorie de l'évolution. Ils énoncent une contradiction entre le fait d'être de confession, que ce soit musulmane, mais pas seulement protestante, pour qui aussi la question de l'évolution parfois pose des problèmes de contradiction avec leur croyance religieuse. Donc ça, ils l'énoncent, mais avec toujours un peu une inquiétude du genre est-ce qu'elle va nous demander, finalement la prof, de renoncer à notre croyance ? Est-ce qu'on est obligé de renoncer à nos croyances religieuses si jamais on accepte d'étudier l'évolution ? Les professeurs sont ainsi mieux armés pour répondre aux réactions de leurs élèves. Oh non, monsieur, quand même, pas vous, vous qui êtes si sympathique. Pourquoi est-ce que vous croyez que l'homme descend du singe ou ce genre ? C'est ce genre d'interpellation. Donc ça reste en général bon enfant, on n'est pas dans du conflit. Je n'ai jamais eu jusqu'à présent d'élèves qui arrivent avec de la documentation. Notre anémone de mer... C'est une remise à niveau de méconnaissance assez importante parce qu'on oublie assez vite quand on ne pratique pas régulièrement ce type de matière pointue et en même temps, ça permet d'actualiser en plus que de renouveler encore. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Outre un public spécialisé, le CAL de Charleroi tente de sensibiliser une population plus large à la problématique en organisant le soir une conférence débat sur le sujet. On a des craintes parce que le créationnisme s'instaure actuellement presque comme une discipline scientifique à le Nord qu'elle n'a rien de scientifique. Et il y a un réseau de lobbyistes qui est déjà bien présent aux Etats-Unis et qui est également de plus en plus présent en Europe. Et donc on essaie de marquer le coup au niveau de la laïcité, au niveau des valeurs que l'ULB défend également afin de botter le train à tous les créationnistes convaincus qui essayent de s'immiscer dans le monde politique. Ces modules de formation reflètent la prise de conscience du monde laïc qu'une remise à niveau permanente des connaissances est nécessaire dans une société qui se veut citoyenne. La vie dans l'univers carcéral pour un détenu n'est vraiment pas chose facile. Il est confronté à une multitude de problèmes. Il doit faire face à un questionnement personnel et à une solitude implacable. Pour l'aider moralement, du moins les détenus qui en font la demande, des conseillers laïcs sont présents dans la majorité des prisons de notre pays. Leur mission, aider moralement et écouter les détenus et ce, dans un climat de respect mutuel. Nous avons rencontré les détenus de la prison de Jamiou, du moins ceux qui ont fait appel à la visite d'un conseiller laïc. Regarde. L'assistance morale aux détenus est un des secteurs mal connus du mouvement laïc. À côté des nombreux conseillers laïcs bénévoles, il existe actuellement, pour l'ensemble de la Belgique, 9 postes de conseillers laïcs rémunérés. Un de ces conseillers laïcs preste ici, à la prison de Jamiou, dans les faubourgs de Charleroi. Un conseiller moral est là pour apporter de l'écoute aux détenus sans être un assistant social et l'écoute, sans être un psychologue. Il est les confidents et la personne auprès de qui les détenus qui ont besoin, dans les difficultés dans lesquelles ils vivent, de se confier. Ce n'est que depuis 2006 qu'un poste de conseiller laïc a été attribué à la prison de Jamiou. Effectivement, après une période d'adaptation, le conseiller moral s'est rapidement intégré à l'établissement, à son fonctionnement, etc. Et apporté un plus par les activités qu'il a pu mettre sur pied qui permettent aux détenus des moments de réflexion. C'est principalement ça qui manque aux détenus. Le soutien, évidemment, le soutien moral, l'aide, les conseils qu'il peut donner pour traverser des moments difficiles que sont des périodes d'incarcération. Et donc, effectivement, les périodes de détention sont difficiles et les conseillers moraux sont importants parce qu'ils apportent une aide qui, à mon sens, est indispensable à la personne détenue pour pouvoir aborder encore un avenir après la prison. On arrive et on va voir des gens, parce que la loi nous l'autorise, ceux qui sont en isolement sont prioritaires, mais aussi ceux qui font une demande via le biais des rapports qui glissent dans les boîtes qui sont destinés à chaque culte et philosophie. Donc, je reçois le rapport et généralement, soit je vais en cellule, mais en cellule, le seul problème, c'est qu'avec la surpopulation qu'on a dans les prisons ici en Belgique, ça fait que la confidentialité n'est pas tellement possible. Alors, parfois, on le reçoit dans les locales qui nous servent des bureaux, et ils viennent et ils se confient à nous en toute confidentialité et surtout que nous sommes tenus par ce qu'on appelle le secret professionnel. Le conseiller laïque réalise un véritable travail de soutien et d'écoute dans un climat de confiance totale. La prison, c'est très, très dur. La prison, c'est très, très dur pour des personnes qui rentrent, qui ne connaissent pas le milieu carcéral et qui vivent, qui trouvent des remords face à ça et qui n'ont pas de soutien familial et qui n'ont pas, je veux dire, d'amis. C'est très, très difficile pour ces personnes-là parce que c'est un milieu quand même qui est, comment dire, c'est chacun un peu pour soi, quoi. C'est chacun pour soi. Le problème de la prison, c'est un enfermement psychologique aussi. En fait, d'être physique, c'est psychologique aussi. Voilà, le fait de pouvoir avoir quelqu'un à qui on peut avoir certaines réponses à des questions, ça réconforte au niveau psychologique. Or, le conseiller moral, pour moi, c'est un endroit ou un espace de liberté où je peux m'exprimer, où je ne serai pas jugé parce que ça reste entre nous et ça me, je dirais plutôt, comme une soupape de sécurité. C'est important d'avoir un encadrement et ici, ce qu'on retrouve dans le conseiller moral, c'est que, voilà, il est neutre aux religions, il est neutre, donc on peut appeler, enfin, on peut dire qu'il apporte quelque chose d'un soutien psychologique énorme parce que ça reste entre lui et nous. Donc, oui, ça amène quelque chose d'important. Donc, parce que c'est vrai que quand on cohabite avec des personnes qui sont en cellule avec nous, qui sont enfermées et qu'on ne peut pas toujours se confier parce que ce n'est pas facile de se confier à quelqu'un parce que, bon, quelque part, on est dans un milieu qui est quand même un milieu assez dur, de criminels, et donc, voilà, c'est un peu partagé. On ne peut pas aller se confier à quelqu'un parce que c'est peut-être des signes de faiblesse. La pression est permanente, donc c'est une gestion de stress assez difficile à tenir et il y a un moment où on a envie de s'exprimer. Mais on ne peut pas s'exprimer n'importe comment, n'importe où, ni avec n'importe qui. Outre son travail de soutien et d'écoute, le conseiller moral tente d'organiser des activités majoritairement culturelles. Cet après-midi, il a invité une troupe de théâtre qui interprète la pièce Boomerang. Organiser ce genre d'activité dans l'enceinte de la prison est extrêmement difficile. Les contraintes de sécurité étant très élevées, la troupe de théâtre a dû limiter les décors et l'infrastructure technique. Vous savez pourquoi ? Les auto-stoppers sont toujours de bonne humeur. Ça va ? Parce qu'ils font toujours comme ça ? La vie de détenue est maillée des inconforts, des moments d'humiliation, des moments de déresponsabilisation, des moments d'infériorisation parfois. Et souvent, la vie est très pénible. Et quand il y a une oreille qui ne le juge pas, qui écoute sans arrière-pensée, mais une écoute empathique, et ça fait quand même, il me semble, ça apporte un peu de réconfort. La mission du Conseil moral est de rendre plus humaine la prison, ce qui pourrait favoriser une meilleure réinsertion dans notre société. Voilà, vous en savez un peu plus sur la laïcité caroloregienne. Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à nous le demander en composant le numéro de téléphone qui s'affiche pour l'instant en bas de votre écran, à savoir le 071 53 91 71 ou encore le site internet www.charleroi.laïcité.be. Voilà, je vous remercie de nous avoir accompagnés sur les chemins de la laïcité. Nos chemins se séparent. À une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501